A la une de l'actualité, le monde de la culture demande une réouverture rapide et pour se faire entendre, plusieurs occupations sont en cours. L'Opéra de Lyon a été investi ce matin à Villeurbanne. Le Théâtre National Populaire est occupé, lui, depuis vendredi. Intermittent, étudiant, sur place et ils sont prêts à rester le temps qu'il faudra. La colère des opticiens du centre commercial d'Eculi, ils ont dû baisser le rideau suite à l'annonce de la fermeture des surfaces commerçantes de plus de 10 000 mètres carrés. Ils étaient pourtant restés ouverts lors du premier confinement et dénoncent une inégalité de traitement avec leurs collègues installés en centre-ville. La métropole de Lyon a voté le renforcement de la zone à faible émission aujourd'hui lors de la première journée du Conseil métropolitain. Une concertation va être engagée pour élargir son périmètre. Quelles communes pourraient être concernées ? Quels véhicules seront interdits de circulation ? On vous explique tout dans ce journal. Ce n'était pas arrivé depuis le deuxième confinement mi-novembre. Le taux d'incidence dans notre département du Rhône est désormais au-dessus du seuil d'alerte maximale fixé à 250-266 cas pour 100 000 habitants. Alors que la tension hospitalière reste forte, 84% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Mais on reste encore loin des chiffres de la première et de la deuxième vague. 300 personnes environ en réanimation au plus fort de la crise dans le Rhône contre 161 aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, la menace d'un nouveau confinement plane, de nouveau au-dessus de nos têtes. Le Premier ministre ne l'exclut pas, même s'il veut tout faire pour l'éviter. Une chose est sûre, l'heure n'est toujours pas un allègement des mesures. Et pourtant, le monde de la culture le réclame haut et fort. Depuis plusieurs jours, plusieurs théâtres en France sont occupés. Ce matin, après discussion avec la direction, l'Opéra de Lyon a été investi par des étudiants, mais aussi par des intermittents. Ils veulent se faire entendre sur leurs droits et demandent la réouverture des lieux de culture le plus rapidement possible. En tant qu'élèves, on demande comment on va être accompagné dans cette sortie d'école. Comment il y a des réponses qui sont apportées à nos mois qui ont été amputés par le coronavirus. Comment on va pouvoir désengorger cet affût de spectacle. Comment nous on peut s'intégrer, comment on peut avoir accès à nos heures d'intermittence qui vont être de plus en plus compliquées. Et à Villeurbanne, le Théâtre National Populaire lui est occupé déjà depuis vendredi dernier. Des intermittents se relaient et dorment sur place au-delà de la réouverture des lieux de culture. Ils demandent aussi que leurs droits soient prolongés. Mélanie Ferreira. La difficulté, et c'est pour ça qu'on a une comme action, c'est que sur une opération comme ça... Première réunion de travail de la journée, comédiens, danseurs, techniciens investissent le grand hall d'entrée du TNP. La plupart d'entre eux sont intermittents du spectacle, en inactivité depuis plusieurs mois. Moi je suis comédienne et au titre de comédienne, je n'ai pas joué devant un public depuis le mois d'octobre. Donc ça fait déjà cinq mois. Alors la comédienne a décidé de rejoindre la lutte lancée au Théâtre de l'Odéon à Paris. Première revendication, le prolongement de l'année blanche, indispensable à la survie des intermittents. Oui, tout à fait, parce que là, d'ici le mois d'août, le 31 août, on ne pourra pas faire toutes nos heures. Puisqu'il y en a beaucoup qui ont fait zéro heure parce qu'ils n'ont pas pu travailler, tout est fermé. Moi je n'ai fait qu'une centaine d'heures, mais il faut encore en faire d'autres. En deux mois, vous ne pouvez pas faire toutes ces heures-là, c'est impossible. Donc si on a encore une année blanche, ça nous permet de retrouver des contrats, de retrouver du travail. Et pour travailler, les intermittents demandent bien sûr la réouverture des lieux culturels. On n'a jamais eu aucun cluster, dans aucun musée, aucun cinéma, aucun théâtre. Donc nous, on peut faire de la culture en respectant les protocoles sanitaires. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre occupation aussi. Donc voilà, on se sent un petit peu baladé par ce gouvernement. Un gouvernement à qui il demande aussi d'annuler sa réforme de l'assurance chômage. Et il assure, s'ils ne sont pas entendus, ils sont prêts à occuper le théâtre pendant des semaines. – Autre colère, celle des opticiens du centre commercial d'Eculi. Il y a quelques semaines, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les surfaces commerçantes de plus de 10 000 m². Et les trois boutiques de ce centre ont donc dû baisser le rideau alors qu'elles étaient restées ouvertes lors du premier confinement. Jérôme Jarny. – Dans cette galerie marchande à Eculi, pas moins de trois opticiens, tous logés à la même enseigne, fermés en raison des restrictions sanitaires. Pour ce gérant, c'est l'incompréhension. – D'un coup, on est passé de commerce essentiel à non essentiel. Les pharmacies sont restées essentielles et les opticiens sont devenus non essentielles, visiblement. La pharmacie est ouverte, le Carrefour est ouvert. Alors je suis très content pour Carrefour, mais je pense qu'il y a quand même plus de monde aux caisses de Carrefour qu'aux caisses d'Alain Fleuleau. – Pour accueillir les clients en toute sécurité, ce patron avait même investi 800 euros dans cette machine qui détruit les virus. – Qu'on investit ou pas, on n'a pas le droit d'ouvrir. Donc je n'ai pas investi pour rien, puisque entre-temps, on a quand même eu l'occasion d'ouvrir. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'ouvrir après et on protégera toujours autant nos clients. Tout ça, c'est vraiment important pour nous. – Des règles sanitaires qui sont tout autant incompréhensibles aux yeux des clients. – Je ne vois pas pourquoi il y a tellement d'espace, il y a tellement de surveillance, que je trouve ça anormal. – S'il y en a un qui est ouvert et l'autre qui n'est pas ouvert, ça fait de la, disons, concurrence déloyale, indirectement. Mais enfin, c'est les lois à nos chers gouvernants, ça. – Car à 50 mètres de là, cet opticien hors galerie marchande a, lui, le droit de travailler. – Moi, c'est ma vision des choses. Soit on est tous fermés, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je veux, soit on est tous ouverts de la même façon. Et là, c'est une vraie concurrence loyale. – Pour le moment, Maxime n'a pas le choix. Plusieurs de ses salariés restent au chômage partiel, en attendant d'y voir plus clair. – La politique, le Conseil d'État a annulé aujourd'hui le résultat des élections municipales à Pusignan pour non-respect des dispositions du Code électoral à la suite d'un don en nature jugé illégal au profit de la liste conduite par Pierre Grossat. Pierre Grossat qui était arrivé en tête au soir du second tour avec six voix d'avance seulement sur celle de Brigitte Aymain. Une décision qui intervient une semaine après le décès du maire de Pusignan, retrouvé mort à son domicile. – Dans l'actualité également ce soir, le Conseil de la Métropole. Au programme du jour, un sujet qui divise la zone à faible émission. Les écologistes veulent la renforcer. Ça a d'ailleurs été voté cet après-midi. Ce qu'il faut savoir ce soir sur le sujet, c'est avec vous, Lucie Young. Lucie, quel est concrètement le projet de la majorité ? – Le projet, c'est un durcissement des critères pour cette zone à faible émission. Alors pour l'instant, au niveau du périmètre, la zone à faible émission, elle concerne les communes de Caluire, de Bron, de Villeurbanne et de Vénitieux. Et bien sûr, les neuf arrondissements de Lyon. Une extension de ce périmètre est actuellement en discussion. La zone pourrait être agrandie et inclure de nouvelles communes, notamment Pierre-Bénit ou encore Éculi. Et puis la M7, le 7 axe qui traverse Lyon pour aller à Paris. Alors pour l'instant, rien de défini concernant les critères d'application, les dérogations, les mesures d'accompagnement. L'exécutif se donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver des solutions en collaboration bien sûr avec les élus locaux. – Un renforcement donc de cette ZFE, mais également un durcissement des conditions d'accès pour les automobilistes. – Oui, exactement. L'objectif de l'exécutif est clair. Interdire tous les véhicules diesel dans la métropole avant la fin du mandat. Deux dates à retenir. Première échéance, c'est donc en 2022, l'année prochaine. La ZFE, la zone d'affaible émission, concernera à partir de l'année prochaine tous les véhicules non classés ou alors classés critère 5. C'est la vignette couleur grise. Cela concerne donc toutes les voitures diesel immatriculées avant le 31 décembre 2000. L'étape suivante, c'est 2026 avec l'interdiction progressive entre 2023 et 2026 de tous les véhicules particuliers classés entre les critères 4 et 2. Cela concerne donc les véhicules immatriculés avant 2011. Cela concerne donc énormément d'habitants de la métropole. Vous vous en doutez, selon les derniers chiffres, cette ZFE impacterait plus de 70% des véhicules particuliers. Par exemple, les vignettes critères 2, les véhicules critères 2, représentent la moitié des 600 000 véhicules du parc automobile de la métropole et qui ne seraient donc plus autorisés à rouler dans 5 ans. Ces nouvelles mesures impliquent des contrôles. Bien sûr, un renforcement des contrôles en cas de non-respect. L'amende s'élève de 68 à 135 euros en fonction de la taille du véhicule. Merci Lucie pour ces explications. En bref, plusieurs interpellations ont eu lieu aujourd'hui. 9 suspects ont été placés en garde à vue à Lyon, soupçonnés d'être impliqués dans la prise d'otage du patron d'une société de limonais, mais aussi de son fils et de sa compagne. L'effet, souvenez-vous, s'était déroulé en janvier dernier. 20 à 30 kilos d'or avaient été dérobés. Une partie du butin aurait été retrouvée. Et on termine ce soir avec une initiative pour aider les jeunes en situation de handicap à se familiariser avec le monde du travail. La fondation OVE propose chaque semaine à deux jeunes de travailler avec un chef au programme. La préparation des repas, mais également la vente dans un food truck. Lucie Young. Dans les cuisines de son restaurant, le chef Christophe Geoffroy et sa brigade s'activent. Il faut finir de tout préparer, puis conditionner dans ses petits pots en verre. Une cuillère, deux cuillères de viande et du jus. Des repas complets à emporter, fruit d'une collaboration entre le chef et des jeunes apprentis en situation de handicap. Le restaurateur fermé depuis plusieurs mois n'a pas hésité avant de partager ses fourneaux. Un échange gagnant-gagnant. Nous, on donne l'amour de notre métier, on apprend à ces jeunes à travailler. Eux, ils sont contents, ils sont heureux, ils découvrent, ils ne sont pas chez eux à rien faire. Nous, les locaux, on a des locaux vides, donc autant qu'à faire, autant les occuper. Et puis, nos clients sont contents. Et c'est la fondation OVE qui est à l'origine de l'initiative. L'une de ses missions, la réinsertion de ces jeunes dans le monde du travail. Le but, c'est la formation via des ateliers cuisine qu'on effectue le matin. Mais l'autre versant, c'est que grâce au food truck, on vend les choses qu'on a préparées. Donc ça les met vraiment dans le contexte du milieu ordinaire. Une fois les plats cuisinés, tout est chargé dans le camion de la brigade des Gognes, direction l'un des points de vente à emporter. Un food truck pédagogique pour aider ces jeunes à mieux appréhender le monde professionnel. Sur la confiance en soi, sur la prise de conscience, qu'ils sont capables de faire des choses, qu'ils sont capables d'aller travailler. Et ça, on le ressent énormément. Et même quand les restaurants rouvriront, le chef Geoffroy espère bien pouvoir continuer à partager avec les jeunes sa cuisine et son savoir.